Salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble le partage d'écran et je parle bien de partage d'écran de votre iphone ou de votre android à partir d'un pc ou d'un mac aujourd'hui on peut faire ceci avec votre iphone prendre le contrôle d'un pc mais on ne pouvait pas avoir l'écran de l'iphone partagé sur un écran aujourd'hui ça va être possible avec l'application teamviewer quick support je vous le mets ici en gros je vous mettrai bien sûr dans la description où vous pouvez aller télécharger puisque cette application est compatible android et ios et ceci depuis la version ios 11 grâce à cette application vous allez pouvoir vous faire aider par quelqu'un de la famille par un professionnel car vous allez pouvoir afficher l'écran de votre iphone sur l'écran de votre interlocuteur et vous allez pouvoir lui dire que vous faites tel ou tel manip lui ne pourra pas toucher à votre iphone mais va pouvoir vous indiquer qu'est ce que vous faites et où vous vous trouvez par rapport à l'écran d'ailleurs je vous invite à si vous avez des soucis on pourra partager ensemble vos problèmes et je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider on va tout de suite donc rentrer dans le vif du sujet merci à vous de vous abonner à ma chaîne ça fait toujours plaisir de voir que son travail est récompensé ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés et je me ferai un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet à tout de suite pour la vidéo sur teamviewer quick support une fois que vous êtes rendu sur l'app store ou sur le play store vous téléchargez l'application teamviewer quick support une fois que vous avez téléchargé et installé cette application il faut absolument que sur l'ordinateur de votre interlocuteur il y est teamviewer là par contre c'est obligatoire une fois que vous vous avez fait l'installation de quick support ce qui veut dire que vous allez pouvoir donner l'autorisation à la personne derrière son pc de voir l'écran de votre iphone on va se rendre dans le panneau de contrôle dans le panneau de contrôle on va rechercher le bouton qui est qui se trouve tout en bas tout en bas du panneau de contrôle qui s'appelle enregistrement de l'écran sur ce bouton on va faire donc un roi des touch et on va faire enregistrer l'écran avec teamviewer et on va lancer la diffusion dans ces conditions on a autorisé notre iphone à diffuser notre écran on revient sur l'application quick support à ce moment on ouvre cette application ici on tombe sur cet écran dans un premier temps vous allez devoir transmettre l'idée de votre iphone à votre interlocuteur pour qu'il puisse avoir accès à votre écran sur son team viewer ici à droite de l'écran j'ai cliqué donc sur partager l'écran ici il vous explique comment partager votre écran voici l'idée que je dois partager avec la personne de l'autre côté du pc et je vais pouvoir envoyer l'identifiant éventuellement par message ou par mail ça sera bien plus pratique par exemple ici et ainsi de suite je l'ai déjà noté sur mon team viewer on va voir tout de suite comment l'iphone va réagir je vais valider mon idée sur le mac 133 832 391 ici mon iphone me demande et ici j'autorise mon iphone à partager mon écran sur mon mac sur les deux écrans à droite comme à gauche vous voyez exactement la même image plus que sur mon mac j'ai maintenant l'écran exact de mon iphone si j'appuie sur le bouton home ici vous voyez l'écran mon iphone est exactement recopier sur l'écran mon mac et grâce à cette technique vous allez pouvoir vous faire aider une personne voyante une personne connaissant le système d'exploitation ios va pouvoir vous dire d'aller à tel ou tel endroit pour pouvoir exécuter telle ou telle tâche voilà j'espère que cette vidéo vous aura montré le partage d'écran au niveau de votre iphone par rapport à une personne qui voudrait vous aider qui aurait si vous avez des problèmes sur votre iphone vous allez pouvoir montrer l'écran de votre iphone et une personne voyante va pouvoir vous indiquer ce qui se passe sur votre écran j'espère que la vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de vous abonner pour m'encourager ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent à notre travail et ça me fera aussi très plaisir de vous recevoir comme abonné sur ma chaîne mettez moi des commentaires si vous avez quoi que ce soit d'ailleurs dites moi ce que vous pensez de cette application de partage d'écran d'iphone sur mac ou pc windows et moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous